Musique Le 1er décembre 2009, à Molenbeek, la vie de Patricia Lefranc bascule. Un homme veut l'assassiner et lui jette du vitriol au visage. Malgré ses blessures et ses terribles souffrances, Patricia Lefranc est une battante, c'est même une combattante. Patricia Lefranc, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui encore, régulièrement, vous vous posez la question de savoir comment un homme, un être humain, si on peut parler d'un être humain, a pu faire une chose aussi monstrueuse ? Non, parce que c'est quelque chose qui est innommable même. Je ne comprendrai jamais ce geste, jamais. Alors, on va reprendre un petit peu les faits, parce que tous les Bruxellois ne connaissent pas encore votre histoire. On vous appelle la femme vitriolée. Alors, les faits remontent maintenant il y a cinq ans. Vous aviez 47 ans à l'époque et vous habitiez Molenbeek et vous étiez concierge dans un immeuble. Exact. Alors, un après-midi, vers 14h, quelqu'un sonne et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là ? Je revenais de mes courses et ma femme de ménage était chez moi et on sonne et mon appartement était pourvu d'une caméra vidéo. Et on sonne et je dis à la personne, j'ai écouté, je ne vous ouvre pas, je ne vous vois pas. Et donc, il ressonne et là, il me dit, mais vous ne savez pas me voir parce que j'ai un gros colis à vous remettre. Bon, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait logique et en concierge. Je recevais beaucoup de colis des locataires, donc je suis descendue sans arrière-pensée. Bien sûr. Et je descends, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et là, sur une fraction de seconde, ma vie a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La porte d'entrée était pourvue d'une porte vitrée et là, j'ai reconnu le porte-clé de mon agresseur. Et là, tout va très vite. Tout, tout va très vite. Donc, il y a un jet qui m'est jetée au visage. J'en avais partout. Je suis tombée par terre. Il est revenu vers moi et il m'a donné des coups de pied, il m'a bousculé dans tous les sens. À un certain moment, je crois qu'il part et moi, je rampe jusqu'à l'ascenseur. Et j'avais donc mon bras droit, je le voyais, je l'ai vu fondre. C'est quelque chose... Ce jet, c'est de l'acide sulfurique, c'est du vitriol. Il n'y avait personne du tout, alors, à ce moment-là, qui passait ? Personne, personne. Vous étiez seul, il avait bien calculé son coup ? À mon avis, oui. Oui ? Oui, oui. Parce que déjà, de toute façon, il était casqué, il était habillé vraiment en motard. Et au moment où je veux appuyer l'ascenseur pour aller chercher du secours, je me dis, non, pote, si tout le monde était une femme morte. Et j'ai fait demi-tour en rampant et il était encore là. Et c'est là où il achève son geste, quoi. Donc, il est revenu, en fait ? Oui. Un deuxième jet de vitriol sur vous ? Il a attrapé mes cheveux, il les a tournés autour de son poignet, il m'a fait lever la tête et là, il a reversé le deuxième jet. Il disparaît. Il disparaît parce que moi, dans ma tête, je suis déjà morte. Mais j'ai une force incroyable, sans doute l'adréaline ou l'humain doit être comme ça. J'ai rampé jusqu'à l'extérieur, sur mes coudes, que je voyais fondre, enfin tout mon visage. C'était le summum, quoi. Deux personnes sont passées à côté de moi. Et quoi ? Elles n'ont rien fait ? Rien. On ne vous a pas aidé ? Non. On ne vous a pas secouru ? Non. Encore à l'heure actuelle, si on me montre, je vais dire, les citoyens de Moulombé, que mon cerveau n'a pas oublié ces deux personnes. Et comme mon patron travaillait juste à côté, c'est mon patron qui est venu me secourir. Ma patronne aussi. Et moi, je ne vais pas dire mon délire, parce que c'est un instinct de survie que j'avais encore. J'ai pensé à, je disais à ma patronne, il y a mes enfants qui doivent revenir de l'école. Préviens Eric, je savais que je mourrais, donc il fallait que mes proches soient au courant. Quelles sont les séquelles que vous avez gardées de cette agression, on peut dire, quasi mortelle, quoi ? Les séquelles physiques ? Oui. J'ai été brûlée jusqu'à 30% de mon corps, j'ai perdu une oreille, j'ai perdu la vue, j'ai une prothèse, je suis aveugle de l'œil gauche. J'ai été amputée d'un doigt. Et j'ai déjà passé sans opération jusqu'à l'heure actuelle. Et ce n'est pas terminé ? Et ce n'est pas fini. Alors, Patricia, vous êtes lancée, en fait, dans l'écriture d'un ouvrage. Oui. Qui s'appelle Vitriolet. Oui. Alors, un ouvrage co-écrit avec un collègue. Avec Sébastien Hermann. Voilà, de la presse écrite. On va parler d'abord du titre. Parce que Vitriolet, c'est vraiment, c'est très, très fort. Et en fait, de tout ce que j'ai quand même lu sur vous, et ce que vous m'avez déjà dit, c'est que vous n'aimez pas du tout, en fait, ce titre-là. Et pourtant, c'est le titre de votre premier ouvrage. Alors, ce titre, qu'est-ce que c'est ? C'est un argument un peu marketing, commercial, où c'est vraiment pour donner un électrochoc à tous les Bruxellois, à tous les Belges, pour savoir ce qui vous est arrivé. C'est plutôt ça, oui. C'est plutôt le titre électrochoc. L'électrochoc. Oui. C'est vous qui l'avez trouvé, le titre ? Oui. Qui l'avait décidé ? On l'a décidé avec Sébastien Ernaud. J'en avais un deuxième, mais c'était plus un titre qui me tenait à cœur par rapport à Éric, à qui je parle beaucoup dans le livre. Et c'est vrai que, bon, Vitriolet, oui, c'est un électrochoc. Ça peut, ça attire de toute façon l'interrogation. À la personne qui peut voir le titre. Tiens, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, quand on démarre ce livre, il n'y a pas moyen de s'arrêter parce que c'est... D'abord, c'est très, très bien écrit. C'est très, très accessible. Malgré l'histoire, en fait, vos histoires tragiques, parce que, voilà, depuis que vous êtes née, votre vie n'est loin d'être un long feu tranquille. On l'apprendra, en fait, dans cet ouvrage. Le point de départ, peut-être, de l'ouvrage, c'est toute cette période que vous avez passée dans le commun, suite à votre agression dans le vitriol. Des mois dans le commun, on va le rappeler que c'est quand même à l'hôpital des grands brûlés de Ney de Rover & Bec. Vous avez été donc rapatriée là et puis soignée pendant de longs mois. Oui, moi. Ce coma vous a vraiment marqué. Et c'est le point de départ de ce bouquin. Les messages que vous voulez faire passer, c'est quoi ? Déjà, le premier message à faire passer, c'est que si malheureusement, on a quelqu'un de la famille ou un proche qui est dans le coma, il faut lui parler parce qu'on entend dans le coma. On entend, on peut entendre des choses très vieilles. C'est votre propre expérience aussi, ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je le dis, il faut absolument le faire. J'étais en contact avec une dame, son fils était dans le coma et je lui ai conseillé. Je dis, parle-lui, il t'entend. Vous entendiez, vous, par exemple, quand vos enfants venaient, vous entendiez vos voix, les petits mots qui prononçaient ? Oui, par exemple, la première fois que mon fils est venu me voir, il était accompagné d'une infirmière, mais j'étais encore comme une momie, mais il y avait ça de ma cheville qui n'était pas bondée. Et l'infirmière lui a dit, caresse ta maman et tu regardes là, sa tension va monter. Et tu lui dis, bonjour maman, c'est moi. Vous avez senti ça ? Je ne l'ai pas senti, j'ai entendu. Oui, ok. Et j'entends l'infirmière, pas dans la conversation comme je suis occupée à vous le dire, c'est une conversation assez saccadée. Et mon fils dit à l'infirmière, oui, c'est bien ma maman, parce que ma tension montait. Alors, cet ouvrage, c'est aussi pour parler de vos défis, de vos combats. Alors, à la suite de votre agression, vous militez en quelque sorte pour plusieurs choses, pour plusieurs causes, pour qu'elles puissent un jour aboutir. et que ce qui vous est arrivé, ça ne puisse pas arriver à d'autres personnes. Premier combat, vous vous posez encore la question de savoir comment l'acide sulfurique est toujours en vente. Ah oui, ça c'est une grande interrogation, parce que c'est un col 45, c'est comme je l'ai toujours dit, l'acide sulfurique pour moi est un col 45. On n'achète pas facilement un col 45 en Belgique. Pour moi, je l'ai mis dans cette catégorie d'armes-là. J'ai été trouver des politiciens, j'ai expliqué. Voilà, moi, quand j'étais jeune, je tenais le magasin de mon père qui était plombier. Donc, mon père avait besoin de ce produit. C'était un produit qui sert à fondre des grosses tôles, qui sert à des tartries, des énormes chauve-bains. Et quand mon père allait chercher cet acide-là, il lui montrait le devis, il lui montrait sa garantie, la garantie du client. Et seulement là, déjà le patron de cette droguerie avait déjà le côté très civique. Tout le monde ne le faisait pas. Mais lui, par précaution, déjà, ce marchand-là savait que ce produit était très dangereux. Et c'est seulement à partir du moment qu'il l'avait tout en main que mon père recevait, donc, la bouteille de vitriol. Enfin, bon, le vitriol, il s'emploie, je veux dire, dans des tas de métiers, on va dire. Parce qu'il a... Oui. Je veux dire, c'est un produit qui a son utilité. Normalement, ce n'est pas... Il ne doit pas être utilisé comme arme, on va dire. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est quoi ? C'est la traçabilité ? Voilà, j'ai une traçabilité, comme mon père faisait dans le temps. Oui. Parce que quand ça m'est arrivé, bon, la criminelle a quand même mis... A fait un travail terrible, a mis du temps à savoir où c'était acheté. Tandis que quand il y a... Il n'y aura pas, je ne veux pas. Oui. S'il y a une attaque de ce genre, c'est tellement plus simple, alors, de faire tous les magasins et voir qui a acheté tel produit. Alors, l'autre combat, ce sont les peines incompressibles. Oui. Alors, votre agresseur, on a pris pour 30 ans. Oui. Au fond, il va pouvoir sortir au tiers de sa peine. Oui, en 2022. En 2022 ? Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Ben, pour moi, c'est très simple. Pour moi, j'espère... De toute façon, mes avocats seront toujours aussi forts en 2022 qu'ils l'ont été en 2011. J'espère qu'il restera dedans. Je l'espère. Parce que je suis persuadée que si cet homme sort, il m'achève. Je suis certaine. Vous avez lancé une pétition pour demander quoi ? Beaucoup de changements, pas uniquement me concernant, parce qu'il faut bien aussi expliquer aux téléspectateurs que mon combat n'est pas pour moi. Parce que les lois ne sont pas rétroactifs. Bien sûr. Je trouve qu'actuellement, en Belgique, il y a beaucoup trop de meurtres qui se passent, des graves agressions qu'il y a. Et quand on entend, oui, facile de tuer, je fais le tiers de ma peine, il faut que les politiciens bougent. Que quand on passe les assises, en plus, c'est un jury quand même, c'est un jury populaire qui est là. C'est eux aussi qui décident de ça. Donc je trouverais plus logique que quand un agresseur est sa peine... Qu'il accomplisse jusqu'au bout. Qu'il accomplisse jusqu'au bout. C'est ça. Pourquoi leur entendre 30 ans ? Le monde politique est encore un peu frileux par rapport à cette question-là, selon vous ? Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Mais lentement ? Lentement, oui. Parce qu'aussi, mon combat, c'est un petit peu... Enfin non, je ne vais pas dire un petit peu. C'est comme la continuité de M. Malmangi. C'est lui qui avait donc démarré avec ça. Puis M. Jean-Denis Lejeune a repris un petit peu le flambeau. Et moi, je reprends tout. Je veux... Non, il faut que ça se réveille. La pétition, elle a à peu près... Elle a dépassé le cap des 10 000 signatures. Finalement, pour une cause aussi sérieuse, aussi grave, quand même, ce n'est pas énorme, quand même. 10 000 personnes qui se mobilisent et qui voudraient que ça change sur un pays. Ce n'est pas énorme. Non, ce n'est pas énorme. Vous êtes quelque part un peu choquée, déçue de ça ? Je suis choquée parce que... Parce qu'il y a d'autres clauses qui rameutent un peu plus de personnes, au fond. Oui. Ben oui. Oui, j'aurais peut-être dû écrire sur la pétition. Mon chat a été malheureusement touché par le vitriol. Oui, peut-être. J'aurais eu certainement plus de signatures, oui. C'est un peu une déception de l'être humain, quand on voit qu'il y a un peu ce manque de conscience. Oui, parce que je pense que les gens se disent toujours, ça ne m'arrivera pas. Oui. Naturellement, ça n'arrivera pas. Ça ne devrait pas arriver, évidemment. Mais ça ne devrait pas. Mais il y a quand même... Oui. Tous les jours, on ouvre le journal et... Non. Non, les lois sur les peines incompressives doivent absolument changer. Beaucoup de choses doivent changer sur les lois. Par exemple, sur le TAP, ça doit changer aussi. Là maintenant, je pense qu'il y a eu un changement. Je crois qu'ils sont huit à la place de quatre. Alors, votre... On va dire... L'autre combat, au fond, c'est vous, votre santé aussi. Oui. Donc, vous luttez pour vivre, pour survivre, avec ce qui vous est arrivé. Vous avez déjà subi quand même des dizaines d'opérations. Et à la centième, vous avez savouré le champagne. C'était symbolique pour vous, avec le personnel médical qui vous accompagne depuis lors de faire ça, ce geste ? Oui, parce que c'est aussi... Oui. J'ai attrapé un humour qui m'est propre. Et c'est tellement que cet humour est devenu, on va dire, mon bouclier. Parce que dès que Patricia fait un petit peu d'humour, j'ai constaté que mon visage s'oublie très vite. Alors, vous n'êtes pas encore au bout d'autres... Ah non. Vous allez devoir encore prochainement subir d'autres opérations. Depuis la première, il y a eu quand même, esthétiquement, des transformations. Oui. Alors, ça, ça vous motive quand même de voir que ces transformations vous portent quand même ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne serai plus jamais comme avant. Parce que j'aurais toujours un visage peurtri. Mon visage ira mieux en chirurgie esthétique, là, d'accord. Mais il y a toujours, de toute façon, des choses qu'il m'a pris, que je n'aurais plus jamais. Je n'aurais plus de vraies oreilles. Je n'aurais plus la vue. D'accord, mon professeur, mon chirurgien, il fait tout. Et là, en plus, on est dans une étape, même pas, de chirurgie esthétique. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me met en colère. Tout ce qui est opération, chez moi, est considéré comme chirurgie esthétique. Et ça, c'est quelque chose aussi que je me bats. Il devrait y avoir un code inami, chirurgie réparatrice. Vous parlez au niveau des remboursements. Oui. Tout est à votre charge ? Oui, tout. Ah oui ? Oui. Parce que l'inami n'a pas le code chirurgie réparatrice. Une greffe n'est pas possible ? On l'a refusé. J'en ai discuté avec mon chirurgien. Pour un changement de greffe de visage, je suis contre. C'est vous qui n'avez pas voulu. Je suis contre et aussi mon chirurgien, il pense que ce ne serait pas possible parce que c'est vraiment la moitié de mon visage qui est paralysé. Donc ce serait une greffe totale d'un autre visage qui devrait être faible puisque chez moi, tout est totalement asymétrique. Et c'est prendre quand même aussi des médicaments de rejet à vie. Oui, ce médicament-là, c'est considérable. C'est considérable. Pour déclarer lequel, on ne sait pas. Peut-être que je n'en aurai pas. Mais il y a toujours quand même cette épée d'Amoclès qui est là parce que la peau est enregistrée. Alors vous effectuez des séjours réguliers parce que vous êtes sauvignée à Bruxelles, dans un hôpital universitaire. Vous avez créé un lien très profond et même presque utile pour vous avec le personnel que vous rencontrez médical, les infirmières, les médecins. C'est vrai que comme je suis tout le temps hospitalisée au même endroit, c'est vrai que toute l'équipe commence à bien me connaître, savent comment il faut faire. Ils savent que si Patricia dit « j'ai mal », ils vont agir tout de suite. Parce que c'est rare aussi que je me plains de la douleur. Du pas, sans doute parce que j'ai eu une douleur phénoménale en 2009. Vous avez encore subi d'autres opérations maintenant ? Oui. Il y en a une qui est bientôt prévue de Manuc parce que je ne suis presque plus bougée la tête. Alors le regard. Le regard c'est quelque chose de très important, qui peut être beau mais qui peut être aussi cruel. Est-ce que vous avez souffert, est-ce que vous souffrez toujours d'abord du regard des autres ? Comment ça se passe ? Le regard des autres est toujours quelque chose, je m'y suis fait, je vais dire, mais le regard est toujours, je vais avoir des regards interrogateurs, des regards de dégoût. Est-ce qu'on change de trottoir quand on vous croise ? C'est arrivé, oui. C'est arrivé. C'est arrivé, j'ai vu de vilaines choses, de choses horribles de la part d'adultes, du style, excusez-moi l'expression, c'est l'expression qu'ils ont utilisé. Quand on a une tronche comme la tienne, on ne se permet pas de sortir la nuit. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? J'ai été choquée à ce moment-là, je n'ai rien su répondre, rien. Et maintenant vous vous êtes un petit peu endurcie par rapport à ça, un peu plus blindée ou pas ? Je pense, oui, que je me suis mise une espèce de paravent. Parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'aller les trouver et dire, m'attends, d'où ce livre ? Donc les gens comprendront un petit peu plus. C'est vrai que quand les médias ont été là, mon visage a été exposé, on a su. Mais les gens oublient très très vite un visage, très vite, qu'il soit beau ou qu'il soit meurtri. Ce regard cruel a été aussi, sans entrer peut-être dans les détails, une sourde fracture au sein de votre famille avec une de vos filles et une de vos soeurs ? Oui, j'ai une de mes soeurs qui, depuis lors, ne veut plus me voir parce que… Vous n'êtes plus sa soeur. Voilà. Elle l'a dit telle qu'elle ? Oui, telle qu'elle. C'était même pire, c'était ça. Ça, ce n'est plus ma soeur. Et ça, j'interdisais à ce que mes gosses voient ça. J'étais devenue ça. Au moment du procès, donc ça représente vraiment ce que ma vie était devenue. J'étais devenue ça. Patricia d'avant, oui. Patricia d'après, non. Non, telle qu'elle est. Oui, ça fait des dommages collatéraux terribles. Alors, autre, on va dire, conséquence collatérale de votre agression, vous avez dû quitter Bruxelles. Oui. Parce que c'est quand même assez fou. On ne vous a pas trouvé de logement, même pas un seul, dans les 19 communes de Bruxelles. Non. C'est quand même assez fou, c'est. Oui, oui. C'était quelque chose qui... C'était aussi un combat. Oui. Oui, parce qu'au moment où j'ai quitté Inder-Huverenbeek, où je suis restée huit mois, j'ai dû aller trois mois en revédation à l'hôpital de Brenneleu. Et là, bon, fatalement, oui, il faut un de ces quatre quitter l'hôpital. Oui, mais je n'ai rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, j'ai eu d'autres avocats qui se sont bataillés pour m'avoir un appartement, parce que je n'avais plus rien. Mes meubles étaient mis en entrepôt. Mon adresse était devenue l'adresse de Nidere-Huverenbeek. Mon fils était en famille d'accueil sur Brenneleu. On m'a dit, oui, tu dois prendre Brenneleu. Ah, ok, d'accord, Brenneleu. Puis là, on m'a dit, ah non, Brenneleu, c'est plein. Donc, j'ai dû élargir encore plus loin mon horizon. Finalement, vous avez atterré à Nivelle. Oui. C'est autre chose. Tout à fait autre chose. Mon souhait, et surtout le souhait de Marie, de jouer, c'est de retourner. Ça, c'est de vos deux enfants, hein ? Oui. Et votre souhait aussi, c'est de revenir sur Bruxelles. Oui, oui, parce que bon, sur Bruxelles, c'est beaucoup plus vivant, même si c'est plus, on va dire, plus de citoyens. Oui, oui. C'est très bien que je devrais plus combattre le regard. Mais je pense vraiment que les Bruxellois savent quand même qui est Patricia. Et puis, à Bruxelles, vous avez tout. Oui. Pour Jo et Marie, ils ont tout. Là où je vis, c'est la campagne. Je n'ai rien. Je suis comme... Votre rêve serait de revenir où, par exemple, à Bruxelles, que vous aimez ? J'aimerais bien Hucle. Oui. Hucle, c'est beau. C'est vert, aéré. Oui. Oui. La cohabitation avec vos voisins en dehors de Bruxelles est plus compliquée ? Pardon ? Habiter Nivelle dans votre quartier, c'est plus compliqué pour vous ? Oui, parce que je n'ai rien. Oui. Je n'ai rien là où j'habite. Je suis obligée d'être véhiculée. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils sont obligés de prendre le train. C'est tout à fait une autre vie. Et je ne m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. Est-ce que vous avez un projet particulier que vous allez pouvoir mener ces prochaines années ? En clôture, peut-être, de notre entretien ? Je serai la combattante des peines incompressibles. J'irai jusqu'au bout. Et quand la Belgique l'aura accepté, mes projets, c'est la France, parce qu'en France, il y en a eu. Puis ce sera l'Espagne, parce qu'en Espagne, il y en a eu. Partout. Je serai pas la Marianne, mais la Patricia. Oui. Ça, je me le suis jouée. Je veux, quelque part, ma trace sur cette terre. Écoutez, on vous le souhaite. Merci d'avoir été mon invitée, Patricia. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada